Et lors de la cérémonie de prise d'armes, mercredi au camp lieutenant-colonel Kokolo Akinshasa, le ministre de la Défense a dévoilé officiellement sa vision basée sur la bonne gouvernance dans l'armée. Aussi, le nouveau ministre a mis un accent particulier sur le renforcement de la moralité au sein de l'armée nationale. Des honneurs militaires à l'occasion de la cérémonie de prise d'armes, ici au camp lieutenant-colonel Kokolo, en vue de la présentation officielle du nouveau ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Un instant donc solennel pour ses grands torales de Gilbert Cabanda devant les différents corps que compose l'armée nationale congolaise. Dans son adresse, devant une assistance essentiellement militaire, le ministre a décliné les quatre piliers de son plan d'action, dont à savoir la bonne gouvernance des ressources financières, logistiques et humaines dotées au FRDC, l'application stricte de lois et règlements régissant les secteurs de l'armée en RDC. Cet ancien officier supérieur du FRDC a aussi insisté sur le renforcement de la moralité au sein des vaillants combattants congolais, surtout en cette période voulue de l'état des droits par le commandant suprême. La bonne gouvernance signifie l'application 100% intégrale des textes de loi, des textes réglementaires, en matière de gestion des hommes, des finances et de la logistique. Nous avons une loi portant statut du militaire, nous avons une loi portant organisation de la défense, nous avons des textes réglementaires. La bonne gouvernance que je dois renforcer signifie qu'on applique intégralement ces textes. Autre temps fort, c'était la locution du chef d'état-major général du FRDC, le général d'armée Celeste Mbala, a instruit tous les hommes en uniforme à obéir à toutes les directives du ministre et de son vice dans le respect des lois et du règlement militaire en vigueur en RDC. Vous les reconnaîtrez respectivement comme ministre et vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Vous les obéirez en tout ce qu'ils vous inscriront conformément à la constitution de la République démocratique du Congo et cela pour le bien des services ainsi que dans le respect du règlement militaire. Comme à l'accoutumée, la parade militaire du jour s'est clôturée par les défilés des différentes troupes sous l'ovation de l'assistance.